Alors, il y a quand même un truc à dire à propos de cet exercice, c'est que si vous l'appliquez exactement de la même façon tous les jours, il ne va pas fonctionner très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, vous allez mémoriser les positions des notes. Si on reprend ce que j'ai fait dans la première partie, vous connaîtrez vite toutes les notes là, par cœur. Et comme on l'a dit, on ne veut pas apprendre par cœur. Ce n'est pas le but. Nous, on veut faire la gymnastique mentale, de rechercher les notes sur le manche. Donc, on veut toujours se confronter à des positions qu'on ne connaît pas. Parce que sinon, la mémoire musculaire prend le pas et on n'apprend rien du tout. Alors, on va voir dans cette partie comment faire pour varier l'exercice quand vous commencez justement à trop connaître les positions sur lesquelles vous travaillez. La première solution, c'est de faire l'exercice à l'envers. Au lieu de partir de la première note sur la corde demi-grave, prenez votre première note sur la corde demi-aiguë et partez des aigus vers les graves. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, la note que vous allez jouer sera la troisième note sur la position, en fait. Donc, par exemple, si vous voulez partir de la note Ré sur la corde demi-aiguë, vous allez trouver le Ré en case 10. Et là, vous allez jouer avec le petit doigt et vous allez vouloir jouer Ré, Do, Si en descendant. Donc, le Ré, il est ici. Le Do, il sera un ton en dessous. Le Si, un Mi-ton en dessous. Puis après, vous voudrez chercher La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Etc. Donc, c'est le même principe. Il faut juste le faire complètement dans l'autre sens. Et vous verrez que, même si vous connaissez bien la position dans un sens, ce n'est pas si facile que ça. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est assez évident, vous pouvez changer votre note de départ. Donc, si vous avez travaillé la gamme Do majeure en partant de la note Sol, et bien, vous pouvez la faire après en partant de la note Si. Donc, les mêmes notes, Si, Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Etc. Mais, en partant du Si. Ou alors, en partant du Fa, en partant du Ré, Etc. Comme ça, pour chaque gamme majeure, ça vous fait 7 positions à travailler dans les deux sens. Ça fait déjà 14 exercices en un. Et ensuite, je viens de dire pour chaque gamme majeure. Parce qu'on peut utiliser d'autres gammes majeures. Et ça va être un petit peu le but. Parce que si vous ne travaillez que la gamme de Do majeure, vous n'allez mémoriser que les notes naturelles. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, si vous connaissez déjà toutes ces notes par cœur sur votre manche, c'est déjà un grand pas en avant. Ça sera relativement facile de retrouver les Do dièse, les Ré bémol, etc. après. Mais, ça reste très utile de travailler des gammes avec des dièse et des bémols. Par exemple, si vous en avez marre de Do majeure, travaillez la gamme de Fa majeure. Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Ça vous permettra de mémoriser la position de tous les Si bémols. Donc, le but du jeu, en fait, c'est relativement simple. Quand on commence à mémoriser une position, on veut changer de position. On change note de départ, on change de gamme, on change de sens. On veut toujours se confronter à des endroits qu'on ne connaît pas trop pour retrouver des notes qu'on n'a pas trop l'habitude de retrouver. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va mémoriser vraiment tout le manche dans son ensemble. Donc là, vous avez vu l'essentiel. C'est largement assez pour débuter sur cet exercice. Cependant, si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous vous y connaissez un petit peu plus en harmonie, on peut passer à la quatrième partie pour voir comment gérer le cycle des quintes avec cet exercice. On va commencer par travailler la gamme de Do majeure. 0 dièse, 0 bémol, que des notes naturelles. Et on va travailler toutes les positions de la gamme de Do majeure. Donc en partant de Do, de Ré, de Mi, de Fa, de Sol, de La, de Si, etc. Une fois que vous serez à l'aide...